Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous souhaitez passer au modèle MSP et que vous souhaitez connaître les bonnes pratiques à mettre en place. Et vous avez bien raison. Miser la rentabilité et la pérennité de votre entreprise sur une offre MSP non optimisée peut vous coûter cher. Mais alors comment concevoir dès le début une offre MSP qui vous assure d'inscrire votre entreprise dans le temps ? Dans cette vidéo, on va voir les 5 éléments indispensables que vous devez retrouver dans votre offre de service MSP. Si vous êtes prestataire informatique, vous avez probablement déjà entendu parler du modèle MSP. Pour faire cette transformation, une étape indispensable est de concevoir une bonne offre de service. Cela peut sembler simple en apparence, mais si vous voulez réussir votre passage vers le modèle MSP et construire un business durable, il y a plusieurs éléments indispensables à prendre en compte. Avec notre expérience, nous avons identifié les qualités des meilleures offres MSP. Voici donc les 5 éléments indispensables à votre offre MSP. Une offre s'adresse avant tout à votre prospect. Une des premières choses importantes est que votre offre réponde aux problématiques de votre interlocuteur et lui apporte une valeur ajoutée tangible qu'il saura comprendre. Si votre offre est une série de bullet points avec des caractéristiques techniques et du jargon que votre prospect est incapable de comprendre, il lui sera difficile de la relier à ses enjeux d'entreprise et aux difficultés auxquelles il fait face au quotidien. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, vos clients ne comprennent pas la technique. Votre offre doit donc être constituée d'éléments compréhensibles par n'importe qui, mais surtout que chaque caractéristique réponde à des problématiques qu'il pourrait rencontrer. Un prospect sera plus à même de consacrer un budget important. Il a la certitude que vous allez pouvoir répondre à ses enjeux business. Tout ne lui parlera pas forcément, mais il est sûr que certains points résonneront à ses yeux, car chaque prospect a des problématiques qui lui sont propres. Dans une démarche commerciale, il est important de faire une bonne découverte des douleurs de votre prospect, afin de pouvoir ensuite vous appuyer dessus pour mettre en avant les caractéristiques de votre offre qui vont répondre à ces problématiques. Aussi, il faut bien comprendre la typologie de client que vous adressez pour avoir une offre la plus pertinente possible. Se verticaliser sur certains métiers est une bonne façon de se spécialiser et d'apporter une plus forte valeur ajoutée sur des secteurs d'activité précis. Et surtout, vous allez pouvoir parler la même langue que votre interlocuteur qui comprendra que votre offre est adaptée à ses besoins spécifiques. Quand vous concevez vos offres, il faut surtout éviter d'en avoir trop. Le pire étant d'avoir des offres sur mesure pour chaque client. Cela crée beaucoup trop de particularités à gérer au quotidien pour l'ensemble de vos équipes, ce qui va induire beaucoup de lourdeur, de la non-qualité et au final un piètre service pour votre client. Essayez d'inclure un maximum d'éléments dans votre offre dont vous avez besoin pour produire vos services. Réfléchissez sur le socle technologique sur lequel vous vous appuyez et qui doit être non négociable. A partir de cette base, vous allez pouvoir décliner différentes variantes, mais qui incluront toujours ces éléments indispensables à votre fonctionnement. Nous conseillons de se limiter de 1 à 4 variantes maximum. Ces variantes doivent répondre à différentes typologies de clients. Par exemple, un client très sensible à la sécurité pourra se tourner vers des offres premium qui incluraient plus de services autour de la cybersécurité. Cela simplifie également l'acte de vente car votre prospect a un choix beaucoup plus limité et ne se perd pas dans les caractéristiques techniques. Idéalement, après la découverte des douleurs de votre prospect, vous devriez être capable d'identifier correctement l'offre qui lui convient. Il peut parfois être difficile de tout inclure dans vos offres. Vous pouvez alors proposer des options complémentaires, mais là aussi, elles doivent être simples et limitées. N'hésitez pas à packager plusieurs services ensemble dans une option. Par exemple, beaucoup de partenaires développent des options autour de la cybersécurité qui inclut des services tels que la sensibilisation des utilisateurs, des simulations de phishing ou un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Et de manière générale, évitez de revendre de façon isolée des applications que l'on trouve facilement dans le commerce. Mais cherchez plutôt à les packager avec vos services. Le prix est bien sûr un élément essentiel dans la construction de votre offre. Une des erreurs les plus courantes est d'avoir un prix trop bas qui ne vous permettra pas de réaliser ce que vous avez promis à vos clients. Et de plus, votre rentabilité en sera très affectée. Et si vous continuez à vendre une offre qui n'est pas rentable, vous n'allez faire qu'aggraver le problème. Sans moyens, vous allez être débordé par les demandes clients et les incidents sans avoir la capacité d'embaucher ou de vous outiller correctement. Il existe plusieurs modèles de tarification pour les services MSP. La tarification à l'équipement, c'est-à-dire un prix mensuel par poste ou par serveur. C'est souvent avec ce modèle qu'on démarre. Il y a aussi la tarification à l'utilisateur et au site. C'est un modèle qu'on trouve de plus en plus souvent. Également poussé par les éditeurs comme Microsoft, il sera plus pérenne avec l'immigration des applications vers le cloud. Et enfin, la tarification globale. Vous définissez un montant mensuel pour l'ensemble de la gestion de votre client. C'est un modèle utilisé par les MSP les plus avancés. Chaque modèle a ses avantages. A vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. L'essentiel étant d'éliminer un fonctionnement à l'heure, comme je vous ai déjà expliqué dans cette autre vidéo. Beaucoup de prestataires insistent pour réaliser des audits longs et laborieux avant de pouvoir faire la moindre proposition à un prospect. Cela peut sembler une bonne idée, car ça vous rassure et ça vous permet de protéger vos arrières. Mais en fait, ça ralentit considérablement le cycle de vente et vous vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Il est plus important que le client comprenne votre façon de fonctionner et que vous allez l'accompagner dans l'évolution de son système informatique. Et pour votre prospect, ce sont des étapes qui vont lui sembler longues et laborieuses. Pour au final, lui présenter un énorme rapport incompréhensible avec une série de devis qui n'auront pas beaucoup d'effet à part l'effrayer. Vous devez avoir confiance dans vos capacités et votre savoir-faire pour optimiser l'informatique de l'ensemble de vos clients, quel que soit leur point de départ. Il faut juste s'assurer s'il a bien compris que l'informatique était stratégique pour son entreprise et qu'il est prêt à investir dans son outil de travail. Pour travailler efficacement, vous devez pouvoir déployer l'ensemble de vos outils et technologies. Ce sont des éléments sur lesquels vous ne devez pas vous poser de questions. Lorsque vous démarrez avec un nouveau client, remplacez tout ce qui ne correspond pas à vos standards et faites en sorte que ce soit systématiquement inclus dans vos offres pour éviter toute discussion. Il vous coûtera plus cher de gérer une solution exotique que vous ne maîtrisez pas que de fournir la vôtre. Et dans certains cas, c'est même votre responsabilité qui peut être à risque si par exemple vous avez laissé en place une solution de sauvegarde peu fiable par souci d'économie. L'offre va définir tous les services que vous allez délivrer et à quel prix. C'est donc un élément essentiel pour toute société de services informatiques. C'est la première chose sur laquelle vous devez vous pencher pour vous lancer dans le modèle MSP. Une bonne offre MSP doit avant tout répondre aux besoins de vos clients. Elle doit être simple à expliquer, c'est-à-dire contenir un minimum d'options et un périmètre clair et compréhensible tout en ayant un niveau de prix suffisant. Cela va vous permettre de travailler efficacement et de délivrer une véritable valeur ajoutée pour vos clients. Si vous voulez en savoir plus sur les offres MSP, vous pouvez aussi consulter notre vidéo sur les erreurs à ne pas commettre dans son offre de services MSP. Si vous vous demandez si votre offre correspond bien aux meilleures pratiques, vous pouvez également télécharger notre checklist dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada